En 2022, Sidonie Bonnec brisait le silence pour témoigner contre Jean-Jacques Bourdin. Une prise de parole en soutien à Fanny Agostini qui avait porté plainte pour tentative d'agression sexuelle. Une affaire classée sans suite. Dans les colonnes de Voici, l'animatrice de France 2 revient sur ses déclarations. Le 15 janvier 2022, les révélations d'une ancienne journaliste de RMC faisaient l'effet d'une bombe. Une plainte avait été déposée contre Jean-Jacques Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Celle-ci accusait le mari d'Anne Niva d'avoir tenté de l'embrasser de force dans la piscine d'un hôtel, en 2013, lors d'un voyage professionnel à Calvi. Un mois plus tard, Fanny Agostini dévoilait dans les colonnes de Mediapark qu'elle était à l'origine de cette action en justice pour laquelle l'enquête a finalement été classée sans suite. L'ancienne présentatrice de la météo avait été soutenue par une de ses consoeurs, Sidonie Bonek, qui avait également dénoncé les comportements déplacés de celui qui a été remercié par RMC et BFM TV. Elle avait ainsi expliqué qu'en 2010, elle ne s'était pas méfiée et avait rencontré Jean-Jacques Bourdin qui lui avait proposé la présentation d'une revue de presse dans son émission matinale. Si Donnie Bonek revient sur son témoignage contre Jean-Jacques Bourdin alors qu'elle rêvait de faire de la radio, l'acolyte d'Olivier Mine dans Tout le Monde a son mot à dire sur France 2 avait expliqué qu'elle était tombée de haut lorsque Jean-Jacques Bourdin lui avait proposé de l'accompagner à un festival. Si elle pensait loger dans un hôtel, le journaliste lui aurait rapidement révélé qu'elle irait plutôt dormir dans la villa d'un ami. Un choc pour elle mais pas autant que la petite phrase qui lui aurait lancé, il y a une piscine, n'oublie pas ton maillot de bain. Cette phrase m'a coupé les jambes. Soudain, ce n'était plus professionnel du tout. Je ne voyais pas mon futur patron me dire, prends ton maillot de bain. Je me suis dit qu'on avait un énorme problème, avait-elle confié. Un témoignage choc pour l'animatrice de 46 ans qui est revenue sur ses déclarations dans les colonnes du dernier numéro de Voici. Si Donnie Bonek a ainsi expliqué pourquoi elle avait tenu à briser le silence et surtout soutenir Fanny Agostini. Je l'ai fait parce que ça cesse d'imposer à moi, a-t-elle confié. A l'époque, je ne connaissais pas Fanny, j'ai entendu son histoire et j'ai tenu à apporter mon témoignage pour qu'on ne doute pas de sa parole. Je sentais qu'elle était mal, et ça a ravivé le malaise que j'avais moi-même vécu avec ce journaliste à mes débuts. Il m'avait promis du travail, mais il fallait que je le rejoigne avec mon maillot de bain dans une villa. Je ne l'ai pas fait et je n'ai pas eu le job. J'ai voulu dénoncer ce procédé, encore trop courant. Si y est-il une toute petite pierre à l'édifice, mais il faut que ces hommes-là comprennent que nous ne sommes pas à leur disposition. Malgré ce très mauvais souvenir, Sidonie Bonek garde l'espoir pour ses consoeurs. Ce qui me rassure, si y est-il de voir la nouvelle génération de filles qui arrivent, a-t-elle assuré ? Elles vont faire changer le monde. Une bonne chose. L'intégralité de l'interview de Sidonie Bonek, et bien plus encore, est à retrouver dans le nouveau numéro de Voici, en kiosque ce vendredi 31 mars 2023. Sous-titrage ST' 501